Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les réactions possibles face au jugement. Donc en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer quelles peuvent être mes réactions face au jugement. Donc par exemple, des fois quand je sais que j'ai fait des trucs que j'aurais pu faire différemment et que ça aurait été plus judicieux, et bien, et puis qu'on me dit, bah oui, bah Fanny, en fait, tu fais n'importe quoi ? Et bien en fait, c'est hyper dur pour moi à l'entendre, parce que je peux avoir parfois tendance à me dénigrer, à avoir un bon système de dénigration, d'auto-dénigration. Donc quand j'entends, ouais Fanny, tu fais n'importe quoi, en fait juste, ça vient juste conforter mon système de dénigration et le renforcer. Donc c'est pas quelque chose qui va me permettre d'avancer, et au contraire, ça va m'enfoncer, et juste, je me dis, bah en fait, juste, bah je vais plus rien faire. Parce que non seulement, donc ça renforce mon système d'auto-dénigration, mais en plus, moi je vais le transformer en généralité. Et du coup, quand la personne, elle dit, tu fais n'importe quoi, je vais pouvoir le traduire en, tu fais toujours n'importe quoi. Donc du coup, si je fais toujours n'importe quoi, bah en fait, quitte à ne plus rien faire en fait. Donc vous voyez en fait, comment le système, notre système peut parfois être perverse, et puis donc modifier les choses qu'on peut entendre à l'extérieur, pour finalement encore plus nous enfoncer quoi. Donc ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est que plutôt qu'émettre un jugement négatif, plutôt, je me dis que ça pourrait plutôt être intéressant de venir poser, de venir interroger la personne et lui demander, bah finalement, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Quelles ont été ses motivations ? Et puis, de fil en aiguille, pouvoir peut-être voir s'il n'y aurait pas pu avoir d'autres possibilités, et s'il y avait d'autres possibilités, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée vers ses possibilités ? Et ça, je trouve que c'est plus intéressant, parce que ça va permettre à la personne d'ouvrir, d'ouvrir ses possibles. Et puis, par rapport au jugement, donc il y a le jugement négatif, il y a aussi le jugement positif. Et là où je me dis que parfois, il me semble qu'il faut faire attention par rapport au jugement positif, c'est que moi, perso, je peux me dire des fois, bon, c'est bon, alors du coup, on m'a dit que c'était bien, donc que je ne modifie rien, quoi, j'ai rien à améliorer, en fait. Et du coup, ça pourrait peut-être être, ouais, c'est top, et peut-être pouvoir poser une question derrière, si ça peut être important de pouvoir ouvrir, de se dire, ben, ben, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, en fait ? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, plutôt qu'améliorer ? Parce qu'améliorer, c'est dire que ce n'est pas bien, mais est-ce que tu penses qu'il y aura des choses qui pourraient être ajoutées ? Qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter ? Donc voilà, ça, c'est des petites questions qui peuvent être intéressantes, et puis qui peuvent amener la personne à, ben, en fait, à l'ouverture. Voilà, c'était une petite vidéo courte, juste surtout pour pouvoir se rendre compte que, ben, parfois, quand on juge, et ben, en fait, on peut enfoncer plus la personne qu'autre chose, et comme on reste humain, moi aussi, ça m'arrive de juger. Et du coup, ça peut être important aussi, quand on a constaté qu'on a jugé quelqu'un, de, peut-être, d'aller voir la personne et de dire, ben, ouais, peut-être que j'aurais pu avoir une autre réaction, et puis te demander, ben, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Et voilà, quoi, de pouvoir, du coup, faire proposer autre chose pour aider la personne à avancer, et puis, du coup, se remettre soit en question pour pouvoir aider la personne en face, et du coup, nous aider aussi nous-mêmes. Voilà, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions, pour que je puisse, aussi, moi, avoir, peut-être, d'autres visions des choses, sachant que là, c'est une toute petite vidéo, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager. Bon, ben, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous fais des bisous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501